La richesse. Il faut qu'on grandisse dans le confinement, il faut que les gens grandissent. Il faut qu'ils arrivent à ouvrir les yeux et à voir la vérité en face. Parce que ce monde-là, on dit système, c'est nous qui fabriquons système, c'est nous qui nourrissons la bête, qui nous écrasent tous les jours. C'est nous, tous les jours, quand on marche comme des moutons, et après ils nous écrasent, et on va dans les pharmacies, on prend des médicaments génériques, et quand on est vieux, après ils nous foutent à la retraite et ils nous maquent. Je vois bien qu'avant cette histoire de Covid-19, ils accablaient les vieux. Aujourd'hui, Covid-19 attaque les vieux. Donc il y a une épuration maintenant de la population, des anciens ici même en France. Et donc voilà, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont récupérer l'argent de ces vieux-là, ils vont injecter dans leur plan. C'est tout, tout simplement. Voilà ce qu'ils font. Tout à fait. Joe, as-tu regardé hier la télévision ? As-tu regardé un peu les réseaux sociaux hier ? Parce qu'il y a eu une bavure policière qui s'est fait constater un peu par tout le monde sur les réseaux sociaux. On a vu un petit jeune, justement, courage à lui et force à lui et force à toute sa famille, perdre la jambe, justement, à Vigneuve-la-Garenne dans le 92, parce qu'il se promenait justement la nuit sous une moto. Et on aurait cru entendre que la police aurait ouvert, comment on s'appelle, la portière en le voyant venir. Et voilà, il serait rentré dans une voiture. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui se dit. Et que le jeune aurait perdu sa jambe. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, Joe, un peu de tout ça là ? Les jeunes, il faut qu'ils comprennent que là, les flics, ils n'ont pas le temps. Ils ont peur du Covid-19. Ils n'ont pas le temps d'aller courir après un jeune qui est sur une moto ou qui est en train de s'amuser dans la rue. Dès qu'ils peuvent, ils usent de la force d'armes ou de la force de l'avantage qu'ils ont avec le pouvoir qu'ils ont pour mettre fin à toute forme d'expression de la jeunesse ou de qui que ce soit. Là, actuellement, les flics, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire, en moindre occasion, ils feront des bavures. Et certainement, il y a des bavures qu'on n'est pas au courant. Tu vois, par exemple, on a vu des images des migrants, comment ils se font fracasser parce qu'ils traînent dans la rue, ils n'ont pas de maison. Ils se font éclater, fracasser. Et qui sait même, on sait qu'il y a des trafics d'organes, des migrants. Je travaille beaucoup auprès des migrants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, les gens, il ne faut pas se faire des idées. Il ne faut pas croire qu'actuellement, là, la police, les flics, ils auront le temps de comprendre qu'ils sont en train de s'amuser et faire de la bécane dehors. Dès qu'ils peuvent, ils vont utiliser la force. Tous les moyens qu'il faut pour éradiquer toute forme d'expression avec le pouvoir que l'État leur a donné puisqu'il nous interdit toute expression de sortir, de courir ou de s'amuser ou de faire n'importe quoi ou de faire quoi que ce soit à n'importe quelle heure. Tu vois, donc, dans les flics aussi, on n'a pas toujours des gens qui... Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de flics qui aiment beaucoup les jeunes du quartier. Ça, on ne va pas encore revenir là-dessus. Tous les mois, on faisait des manifestations parce qu'il y avait des bavures. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu des résultats au niveau judiciaire où on entend que les flics ont été condamnés, etc. Donc là, il ne faut pas qu'ils donnent l'occasion à des gens mal intentionnés qui ont une moralité bizarre dans la police, qui utilisent le corps de la police pour justement assouvir leur soif, leur faim, de se taper du nègre ou d'un arabe ou de la petite jeune du quartier. Voilà. Il ne faut pas se voiler la face. S'ils sortent, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument qu'à tout moment, ils peuvent avoir des interactions directes avec les forces de l'ordre, mal intentionnés ou qui veulent abuser de leur pouvoir. Il faut que dans leur tête, ça soit clair. Il ne faut pas que demain encore, on crie victime, 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 parce qu'il n'y a personne qui nous écoute. Depuis que les jeunes se font agresser, se font tuer, il n'y a personne qui nous écoute en face au niveau du système. Le système protège la police et la police protège le système. Voilà. La police n'est pas là pour protéger les jeunes des quartiers. Il faut qu'ils aient hâte de croire que ça va bien se passer quand on est en train d'outrepasser les règles du jeu que le système a mis en place. Il faut qu'on se dise, si je commence à faire ça, les flics commencent à me courser, il faut que je m'appende à tout. Parce qu'à tout moment, ils vont user de leur pouvoir pour éradiquer ou mettre fin à mon expression, ma forme d'expression. Tu vois ? Donc voilà. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc tous les mois, on va s'amuser à partager comment les flics, ils sont en train d'abattre ou d'abuser de leur pouvoir sur la jeunesse des quartiers. Depuis que je suis jeune, tout jeune, je vis ça jusqu'à mes 50 ans. Il n'y a rien qui a changé. Le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Et partout, j'ai vu aussi même en Afrique. En Afrique, actuellement, les flics, ils fracassent. Ils vendent des papiers sur la population en Afrique. Tu vois ? Donc, il ne faut pas croire. C'est une généralité, cette affaire. Les flics d'Afrique, ils sont encore pires que les flics de France, justement. On ne va pas dire ça. On va dire qu'ici, c'est très subtil, c'est vicieux. C'est de travailler de sorte qu'ils te massacrent à petit feu. En Afrique, c'est direct. Tu vois ? C'est comme en Afrique, c'est direct. Les flics, on leur donne des droits. Eh bien, direct, c'est direct. Soit tu fais ce qu'on te dit, soit ils te règlent ton compte définitivement. Est-ce que, Joe, nous sommes encore des Français de seconde zone ? Non ? Je ne sais même pas si nous sommes de seconde zone. Déjà, en France, en pleine pandémie, on dit qu'il faut tester sur les Africains. On voit bien, je ne sais pas si tu suis les réseaux sociaux, on voit bien les familles ou les gens qui ont un peu mal à la tête qui vont à l'hôpital et qui se font tuer. Et puis, il y a une loi qui soit disant qui est passée et leurs organes sont récupérés par la machine. Voilà. Donc, il se passe des choses. Il se passe des choses qui ont été lancées depuis même par les Blancs, par tout le monde, et qu'aujourd'hui, on le vit pleinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se cache même plus. On ne se cache même plus pour dire qu'on va abuser de telle population, on va faire ceci à telle population. C'est devenu banal. Toute violence, agressivité, que ce soit verbale et physique, est devenue banale. C'est devenu comme si on prenait le petit déjeuner. Joe, tout récemment aussi, je t'ai vu aussi monter au créneau qui a été partagé par différents sites sur ton Facebook, ainsi de suite. Concernant justement la Chine, quelques Chinois accusent justement les Noirs d'avoir ramené le Covid-19 en Chine là-bas et on voit des Noirs se faire frapper par des Chinois, tout ça, tout. On t'a vu aussi réagir à ça justement. T'as dit quasiment œil pour œil, dent pour dent. Écoutez, on ne va pas être la victime de ce monde-là éternellement. Les Blancs, entre eux, ils ont fait plus de 2 000 à 3 000 ans de guerre. Ils se sont battus entre eux, même dans la Gaule ici, les villageois, ils se battaient à coups de haches. Les Chinois, ils ont 10 000 ans de guerre entre eux, les conquêtes où il y a eu toutes les exactions du monde. Donc nous les Noirs, on a pratiquement 1 000 ans où on subit des autres. Il ne faut pas s'attendre à ce que les autres, quand ils sont dans des moments difficiles, quand ils souffrent parce qu'ils ont peur, nous on devient directement la risée. sinon on devient la cible. Puisqu'en pleine télévision française, ils se sont passés de la ville de la Chine, Wuhan, où le virus a commencé. Et ils ont dit qu'en fin de compte, le virus est né en Afrique. Les Chinois, ils sont dans la mondialisation, ils sont dans la course à la mondialisation pour être toujours numéro 1 en économie, etc. Ils ont des grattes-ciels là-bas, pas possibles plus que l'Occident. Quand ils suivent ça, les Chinois, ils suivent l'exemple de l'Occident, ils regardent les infos, on leur dit que non, 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 en fin de compte, ça vient des Africains. Pourquoi ils disent que ça vient des Africains ? Parce que les Africains, les Chinois, ils ont constaté avec les tests là-bas que les Africains ont plus d'immunité pour combattre ce virus qu'eux, les Chinois. Donc du coup, ils ne veulent plus nous voir dans leurs appartements, ils ne veulent plus nous voir dans la rue, parce qu'ils disent qu'eux, c'est des porteurs négatifs. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent avoir le virus, mais ça ne va pas vraiment les atteindre. Sauf que s'ils sont malades déjà, ils ont des problèmes de foie ou de poumon ou autre chose. Mais s'ils sont très en forme, eux, ils peuvent le porter sans problème. Mais par contre, nous, si on l'attrape d'eux, nous, on va y passer. Il faut les chasser, il faut les dégager. Et ils se sont mis à faire la chasse à l'homme, comme au temps de l'esclavage, des Africains. Alors qu'on oublie que les Chinois, actuellement, leur zone de conquête au niveau de la richesse des matières premières, c'est l'Afrique. C'est le numéro un en Afrique. Celui qui pille aujourd'hui l'Afrique plus que l'Occident. Donc ils sont plus chez nous maintenant à nous piller. Et là, on voit bien que c'est maintenant nous, sur nous, qu'ils se mettent à nous fracasser. C'est-à-dire, ce qu'on a vécu de l'Occident, le Chinois, maintenant, nous fait vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Donc moi, je me suis dit, à un moment donné, nous, les Noirs, les Africains, les Arabes et tout ça, il va falloir qu'on rentre coup pour coup. Un Chinois, il touche un d'entre nous là-bas en Chine. Eh bien, en Afrique, on touche 10 Chinois et on les chasse de chez nous. Ils pillent notre richesse. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions. Tu ne verras jamais les attaques venir en premier des Africains. Les Africains, il leur floue du ton. Je veux dire, même depuis plus de 600 ans, on subit, on subit, jamais on s'est transformé en une zone de terrorisme contre les Blancs et contre les Asiatiques, contre personne. Vous voyez ? Donc voilà. Mais à un moment donné, nous, on subit le terrorisme des autres depuis plus de 600 ans. Il va falloir rendre coup pour coup concrètement. Celui qui nous touche, on nous touche aussi. Pourquoi ? On les chasse de chez nous pour qu'il ne touche plus à notre matière, premier à notre richesse. Et on va voir. Donc moi, j'ai fait appel à toute la communauté africaine du Maghreb ou à toute l'Afrique que si ces images-là circulent, eh bien, il faut que les Chinois, ils doivent nous montrer, nous démontrer qu'on soit des amis, les meilleurs amis du monde. C'est-à-dire que les Chinois vécu en vie, ils doivent aller manifester dans leur ambassade, dans leur consulat, pour dire ce qui se passe là-bas avec les Africains, ce n'est pas tolérable. Et c'est à eux de monter au créneau. Sinon, ils sont complices. Ils ferment les yeux, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Ils ferment les oreilles comme s'ils n'ont pas entendu. Ils n'ouvrent pas la bouche comme s'ils n'ont rien à dire. Eh bien, on estime que c'est des complices et on doit rendre coup pour coup. Coup pour coup. On tue un noir, on tue un Chinois. Joe, pourquoi nos gouvernements ne réagissent pas alors ? Hein ? Pourquoi nous dirigeons à nous, nos gouvernements ne réagissent pas à ça ? Mais la population africaine est montée au créneau et puis ils ont fait leur démonstration de corruption et certains gouvernements en convoquant les consuls de la Chine pour montrer qu'ils ont réagi. Mais concrètement, ils n'ont pas affrété comme la France a affrété des avions pour aller récupérer les expatriés. ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de truc concret. Il y a le Kenya qui a réagi. Le Kenya, le Congo, la Côte d'Ivoire. Il y a quelques pays comme ça qui ont réagi. Le Kenya a dégagé 200 ressortissants chinois du Kenya. Le Congo, ils ont chassé les Chinois aussi des zones d'exploitation. le Côte d'Ivoire aussi, ils sont agressés. Il y a eu un peu, ben voilà. Donc, il y a eu Nigeria aussi a agressé aussi les Chinois et ça a provoqué des incidents diplomatiques. Donc, les présidents étaient obligés de monter au créneau puisque les Chinois, c'est les premiers à financer les présidents à leur donner beaucoup de millions, beaucoup de millions. Donc, du coup, quand ils ont vu ça, ils ont vu leur business en train de s'envoler par la population et ils ont demandé au gouvernement chinois de calmer le jeu. Voilà. Tu vois, mais ça ne devait pas suffire là. Donc, pour moi, les Chinois, ils doivent dégager de l'Afrique maintenant. Maintenant, à part ce qu'ils ont montré, on ne peut plus les garder chez nous. Il faut qu'ils bougent de l'Afrique. Il faut qu'ils dégagent les Chinois. Oui, mais Joe, il faut qu'ils dégagent. Concrètement, il ne faut plus qu'il y ait des Chinois qui fassent des affaires en Afrique. On ne peut pas supporter ça de tout le monde. Ce n'est pas possible. Oui, mais Joe, c'est facile quand même un peu. Ce n'est pas les Chinois d'Afrique qui tapent les Africains qui sont en Chine. Ce sont les Chinois qui sont en Chine là-bas, donc on ne peut pas dégazer les Chinois qui sont en Afrique, non ? Écoute, 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 si un Africain frappe un Français en Afrique, il y a un incident diplomatique. Si un Français blanc fait un crime en Afrique, en Amérique latine, l'ambassade de France va demander à ceux qui ont la patrie le criminel français pour qu'il soit jugé en France, ils vont faire des négociations. S'il y a un blanc qui se fait tuer en Afrique, il y a une enquête, il y a des commandos qui vont faire une enquête et si le blanc, il se trouve que c'est un gars du système, c'est une personnalité du système, il y a un incident diplomatique et on risque de bombarder et dégager le président de l'Afrique et surtout la population africaine qui va en subir les conséquences. Donc, on vit dans un monde de rapports de force. Si tu ne montres pas les crocs dans cette jungle, tu te fais croquer. Tout simplement. Quand on va dégager tous les Chinois, les Chinois qui sont chez nous, ce n'est pas pour nous faire l'amour, ce n'est pas pour nous aimer. Ils sont là-bas pour travailler et piller notre terre. Quand ils construisent un hôpital ou construisent un stade, ils ont pillé plus de 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, de pillage des ressources africaines. Tu vois, avant, l'Afrique, c'est artisanal. Les Blancs, ils faisaient d'une manière, mais les Chinois, ils arrivent avec des grosses machines. Ils prennent toutes les zones où c'est riche, ils ferment les zones et ils aspirent tout. Voilà. Donc, un jour, on va se lever, les patates douces ne peuvent pas pousser, parce qu'ils ont foutu en l'air la terre. Ils vont nous faire beaucoup de routes, beaucoup de trucs industriels qui ne servent à rien. Donc, ça va polluer l'atmosphère et on va se retrouver que dans les maladies. Parce que si on n'a plus la faune et le flore, il n'y a plus l'écosystème, c'est fini. On va tous crever. Tu vois, on va devenir des microbes humains. Des gens qui ne vivent qu'avec des produits génériques, un peu comme dans les gros pays industrialisés. Tu vois bien aux États-Unis, aujourd'hui, la première population qui meurt aux États-Unis, c'est les afro-descendants, les noirs. Pourquoi ? Ils vivent dans des conditions terribles. Leurs conditions de vie sont vraiment graves. Et ils n'ont pas une bonne nutrition. Du coup, ils sont obés, ils ont des problèmes de poumons, ils ont beaucoup de problèmes de maladies, ils ont beaucoup de problèmes de diabète. Du coup, Covid-19, quand c'est arrivé là-bas, ils sont décimés. Ils sont en train de mourir à Nouvelle-Orléans, comme rien du tout. Tu vois ? Parce que, pourquoi ? Parce que c'est un pays industrialisé là-bas. La nature ne permet pas pour qu'ils puissent vivre dans les conditions de leurs origines. Du coup, ils sont tous obèses, diabétiques, plein de problèmes. Si nous, on veut faire pareil que l'Afrique, il y ait des grattes-ciels, il y ait de l'industrialisation à gogo, qu'on croit qu'on a fait le mini-Chans-Elysée en Afrique, qu'on a fait le New York et que c'est ça le signe des réussites, les autres, ils vont ramasser sur leur mode de vie. Eh bien, nous, on va se retrouver complètement dans un pays de pandémie. Parce que, s'il n'y a pas les coups de système, il n'y a pas la faune et la flore, on est mort d'avance. On voit bien qu'en France, aujourd'hui, grâce, grâce, et malheureusement, grâce au COVID-19, les herbes, ils poussent, on voit des fleurs, même en bas de chez nous, on entend des oiseaux, les abeilles sont revenues, il y a une vie naturelle qui est revenue malgré cette souffrance, douleur que nous vivons. Le ciel respire. Tu vois ? Eh bien, normalement, la vie, elle devait être comme ça. On doit aménager notre développement et l'évolution de sorte à ne pas détruire la nature. Parce que c'est la nature qui nous offre tous les produits pour notre survie. Le COVID-19, c'est une bombe biologique, bactériologique, comme le sida, l'ébola et toutes les maladies. Et pour nous dépendre après, il y a un vaccin qui va nous injecter ça dans le corps. et dans le COVID-19, il y a du VIH. Il y a du SFAX, il y a du VIH. C'est vraiment un truc de destruction massive. En tout cas, je te remercie énormément beaucoup pour cette belle petite pédagogie parce que franchement, tu nous as bien éclairci vraiment les choses, vraiment, Joe. Franchement, c'est... Je t'en prie. Comme on dit, tu es vraiment un vieux sage, quoi. On s'instruit, on observe et puis on a de la bouteille, on a tous été des jeunes, on était les premiers à faire les gangs dans la rue, à rouler sur des mobilettes qui sont devenus des scooters et qui sont devenus des bécanes. Si les jeunes ne nous écoutent pas, ils seront toujours victimes des bavures et tout le truc. On continue à manifester pour eux, on continue à se battre pour eux, mais eux, on ne les voit pas dans les manifestations. C'est quand on touche un d'entre eux dans les quartiers, c'est que dans le quartier. Avant, quand on touchait un jeune dans les quartiers, on a bien vu en 2005 et avant 2005, c'était comme ça. Tous les quartiers s'enflammaient et puis l'État flippait et il se disait « Ah, non, c'est chaud, il faut aménager les quartiers, il faut faire autre chose. » Donc là, aujourd'hui, ils ont oublié que les jeunes du quartier Pogba, Mbappé, comment ils s'appellent, Thuram et tous les trucs ont donné des coupes du monde, ont fait rêver. Là, aujourd'hui, le football ne marche pas, il n'y a plus rien qui marche, il ne nous supporte plus. Si demain, on dit que c'est fini, on reste dans cet état-là, ils vont nous tirer la vue, ils vont nous faire du mal. Il ne faut pas rêver, les gars. Si demain, on dit que l'économie a chuté et qu'il n'y a plus rien à faire, qu'au bout de 19 a tout envahi, on va découvrir un autre visage de la France. La France, elle va être... On ne peut pas oublier que Marine Le Pen et les Le Pen ont toujours plus de voix en France que les partis socialistes et les autres. Et les partis socialistes ont toujours exploité la misère du peuple et en faisant peur que le Front National et tous les trucs vont venir et vont vous mettre dans des fours. Donc tout le monde joue avec nous et nous, à un moment, on croit qu'on fait des cacous, on croit que tout est beau, tout est machin et on est surpris que les mecs nous foutent en l'air. Il faut que les gamins campagnes, il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils retrouvent leur valeur pour ne pas que les parents se mettent à pleurer durant le confinement. Tu vois, parce que c'est leurs parents, les parents de ce garçon qui vont souffrir qui vont sortir du confinement et qui vont aller encaisser le coup. Tu vois, c'est pas évident. Donc il faut qu'ils écoutent. Nous-mêmes, on a des enfants, les enfants sont à la maison. Eh bien, eux aussi, il faut qu'ils restent à la maison, ils font attention à leur vie et qu'ils n'avaient pas défié les gens mal intentionnés, les racistes, les fachos, les gens qui sont dans le corps de la police parce qu'ils ont soif de régler le compte d'un enfant ou de couleur. Voilà. Moi, c'est tout ce que je peux leur dire. arrêtez vos conneries et si vous sortez, assumez. Assumez jusqu'au bout. Arrêtez de jacasser, de faire du bruit, rien, tu vois, parce que les mecs qui en fassent, ils ne rigolent pas. Donc il faut tout de suite assumer si vous sortez. Non, mais surtout, Joe, surtout Joe, s'ils sortent, qu'ils se fassent un papier, tu vois, le papier, voilà, l'attestation de sortie, comme ça, moins s'ils sortent. je sais qu'il y a des jeunes qui ont reçu beaucoup de choses, il y a des jeunes, ils ont fait les papiers, ils se font frapper, ils se font fracasser. À un moment donné, il faut qu'ils restent, s'ils sortent, il faut qu'ils restent sur le qui-vive et qu'ils fassent attention quand ils les voient, ils écartent d'eux, ils s'éloignent et ils n'aillent pas en provocation s'ils ne sont pas prêts à riposter. S'ils ne sont prêts à riposter, qu'ils assument jusqu'au bout. Ils portent leur couille. Une dernière question. qu'ils restent dans les règles et qu'ils s'effacent, ils s'éloignent, ils gagnent du temps, ils rentrent à la maison et puis ça se passe. Voilà. C'est tout ce que je peux leur dire. Une dernière question. Une dernière question pour finir, Joe. On sait que le président de la République a annoncé tout récemment que le 11 mai, ça serait quasiment la fin progressive du confinement. Et justement, toi, on sait que justement, tes pères de plusieurs enfants, qui vont à l'école, qui sont encore très jeunes. Est-ce que toi, justement, et aussi tes entraîneurs de taekwondo, est-ce qu'après cette date-là, le 11 mai, tu vas recevoir des jeunes justement dans ta salle de sport et tu vas laisser partir tes enfants à l'école, non ? Mais c'est irresponsable. Le gars, il n'a pas encore fourni tous les tests pour savoir les enfants qu'ils sont porteurs ou pas porteurs. Il ne va pas lâcher les enfants alors qu'on sait que les enfants, ils sont moins vulnérables que les adultes. Et quand ils vont se retrouver entre eux et s'il y en a qui l'ont, ils vont se le partager. Donc, les services, les personnes, les personnalités de l'éducation qui sont plus ou moins âgées et vulnérables, ils risquent d'être atteints du Covid-19. Ils vont rentrer chez eux, les parents, ils vont se tomber, les parents vont être décimés. Non, je sais que on sait que l'économie a chuté. Il faut d'abord qu'ils aillent à la source. Qui nous a lancé cet ennemi-là, cette maladie-là, qu'ils les arrêtent, qu'ils fassent des arrestations, des enquêtes dans les laboratoires, dans leurs laboratoires. Et qu'on voit une démonstration. À partir du moment où ils vont prendre les responsables qui nous ont balancé, qui ont créé, qui ont fabriqué cette bombe, on va commencer peut-être à étudier la solution. Ils tournent en rond, ils voient que l'économie tombe, et ils disent maintenant il faut libérer les enfants, tant pis s'ils contaminent, mais au moins on va limiter les dégâts. Ah non, non, non. Moi je vais méditer, réfléchir longtemps avant d'envoyer mes enfants. Déjà je sais que dans ma famille, il y a des gens qui ont été touchés par la maladie. Je sais. On a essayé de les soigner par distance, par les remèdes naturels. C'est pas pour que demain les enfants repartent encore et pour leur redonner ça. C'est pas possible. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que celui qui l'a attrapé et qu'on a pu le soigner, s'il n'est pas immunisé, si on le recontamine. Ça on n'en sait rien ça. Tu vois ? Parce qu'il n'y a pas de médicaments concrètement, il n'y a pas de vaccins concrètement. Donc si, par exemple, moi je l'attrape et que j'ai réussi à me soigner par les remèdes, je n'ai pas dit que demain je ne vais pas le rattraper encore de nouveau. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent que si on l'a attrapé une fois, on ne peut pas l'attraper deux fois justement. Ils le disent ça. Ils le disent ça. C'est-à-dire qu'on a créé des immunités pour le repousser en deuxième attaque. Ouais, effectivement. Ça c'est ce qu'ils disent. Pourquoi il y a des gens qui l'attrapent et qui ont subi des thérapies, de certains médicaments, on les a lâchés ? Le lendemain, d'un coup, ils sont morts. Il y a des gens qui ont attrapé et qui ont cru que ça y est, c'est passé et puis le lendemain, ils sont morts. Il y en a. Moi, j'en connais moi. Des gens qui se sentaient mieux. Ouais. Non, il faut... Ils ne nous disent pas la vérité. Je pense qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés à tous les niveaux. La malédiction a frappé l'Occident. Ils essaient de l'injecter partout dans le monde entier pour dire que c'est une guerre commune. Le professeur Raoul, le blanc, lui, il est sorti de leur système et il dit la vérité. Il dit que dans les pieds chauds... Là, pourquoi il veut déconfiner ? C'est parce qu'il va faire chaud. Et donc, ça revient au fait que la chaleur, il attaque la maladie. Donc, il faut déconfiner pour travailler. Mais ça va durer combien de temps la chaleur en France ? Ça va durer juin, juillet, août et puis c'est fini. Septembre va revenir. S'il n'y a pas... On n'a pas trouvé une solution générale pour tout le monde. Ça va être pire. En tout cas... Qu'est-ce qui va se passer ? On va peut-être se barrer en Afrique et ils vont peut-être vouloir aller tous en Afrique. L'économie va se passer certainement en Afrique. Parce que s'ils ne trouvent pas la solution de cette maladie ici et qu'il n'y a que la chaleur qui peut le tuer et qu'il n'y a que les pays chauds qui s'en sortent mieux, tu vas voir que bientôt, ça va être une immigration dans l'autre sens. Ça va être des migrants. Ils vont tous courir à Roissy, Charles de Gaulle et machin et dire en Afrique comme les Italiens ils l'ont fait en Éthiopie, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme il y en a beaucoup qui ne veulent plus revenir là. Tu vois ? Donc, la vie, la vie, la vie, ça tourne. La route tourne. Ce qu'on fait aux autres, on faisait aux gens d'hier. Peut-être là, on est sur la voie pour repartir en Afrique et que c'est l'Afrique qui va peut-être sauver l'humanité. Et là, ils vont commencer à aller faire la queue sous 40 degrés pour avoir un titre de séjour. En tout cas, ils pensent là, ils ne s'arrivent plus là. Voilà. Donc, la route tourne. Tout le monde est au même point. Il n'y a plus de riches, plus de pauvres, plus de ceci, plus de machin. Je n'ai pas plus que l'autre. Maintenant, aujourd'hui, l'ennemi, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est. Il peut attaquer tout le monde. Et ils sont tous confinés. Tous les gens du gouvernement, les décideurs, les donneurs de leçons, ils sont tous confinés. Et en plus, ils sont vulnérables vu qu'ils ont fait tellement de saloperies et font tellement de saloperies. Ils se galochent tout le temps dans leur délire. Ils sont les premiers à se faire doucher. Ils se galochent. C'est les premiers à se faire des touche-par, à faire des trucs de ouf. Tout le monde, voilà, ils sont tous touchés. Ils nous disent ce qu'on a déjà fait. En tout cas, Joe, je te remercie énormément. On va te laisser te reposer, te regarder un bon petit film, te boire un bon thé avec du miel, OK ? Merci beaucoup. Tu vois, chaque fois que tu venais chez moi, j'étais déjà dans les remèdes. Oui, c'est vrai en plus. Les tisanes, le bon thé, le bon gingembre, tout ça, tout ça. Ça nous a permis de bien nous conserver. David, il disait, il est aigri, regarde chez lui. Ils sont tous chez eux comme moi là. Et puis, ils sont tous en train de prendre de la tisane, du gingembre. Voilà. Il n'y a plus une histoire de oui, lui, il a réussi, il reste un chien. Tout le monde est un chien là. Voilà. Voilà la vie comme elle est. Ça doit faire réfléchir. C'est un rappel de Dieu. C'est un rappel de Dieu. On peut se retrouver tous au même niveau du jour au lendemain. Donc, ça ne sert à rien de mettre de l'ego partout et de se la raconter. Ça ne sert à rien. En tout cas, merci beaucoup. Les choses simples. Mais regardez aujourd'hui, il faut se laver les mains. Il ne faut pas s'approcher et galocher n'importe quelle meuf, n'importe quel mec. Tout le monde là, les partout, les machins, tous les gens là. Voilà la vérité. On est revenu à la pudeur, à des valeurs. Voilà. Si tu fais. Dio, pourquoi ? Parce que tu connais quelques-uns qui font des partout, si tu connais ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Joli qui me parle. C'est très bien. Voilà. Moi, je suis toujours là à vous rappeler les valeurs. Il ne peut pas que ça. Il ne peut pas que ça. L'ancien, c'est gris. L'ancien, il est très en forme et sa vie n'a pas changé d'un poil. Il est toujours le meilleur à arroser ses vieilles fleurs. Il n'a beaucoup de peuples à prendre sa tisane, au gingembre. Il ne panique pas. Il n'est pas en dépression. Voilà. Peuple. Hé, Dio, j'espère qu'ils vont t'écouter. Ils vont arrêter les partouzes. Ils vont mettre les masques maintenant pour les partouzes. J'espère. Ils peuvent plus faire qu'avec les yeux maintenant. Avec les yeux, ils vont se branler, se branler. Qu'est-ce qu'il va faire ? On va à distance. En tout cas, merci beaucoup et je te souhaite une bonne continuation et repose-toi bien et je t'embrasse, mon grand. Oui, merci beaucoup. Dieu est miséricorde. Repentez-vous, soyez calme et retrouvez les valeurs. C'est tout ce que je peux dire. À bientôt, la famille. Ciao. 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 Ciao.